Bonjour Moustapha. Bonjour Frédéric. Nous t'accueillons aujourd'hui afin que tu nous présentes ton parcours de formation et ton métier. Nous t'avons accompagné pendant toute une journée pour mieux le comprendre. On regarde ? Oui. Moustapha, 22 ans, conducteur de centrale à béton, plus précisément à Lafarge Moisselle. Au fait, au début, moi je ne connaissais pas du tout ce métier. Et après, en fait, c'est quelqu'un de ma famille qui m'en a parlé. Et j'ai postulé chez Lafarge, ils m'ont pris, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai fait un mois de période d'essai. Et à ce moment-là, franchement, j'ai bien aimé ce métier. Et j'ai continué. Aujourd'hui, je me vois là en CDI. L'étanche principale de mon métier, déjà on va commencer par le grand, à la sécurité. M'assurer qu'il n'y ait pas d'accident sur mon site. Deux, bien gérer mes chauffeurs. Trois, la production du planning. Et grand quatre, gérer mes approvisionnements de granulats et de ciment. Il m'arrive aussi de faire de la maintenance de premier niveau. Parce qu'ici, on a le malaxeur aussi à faire. Donc, c'est de la maintenance de premier niveau. Il y a le graissage automatique, il y a l'huile de décroffrage aussi. Il y a plein de petites maintenance de premier niveau à faire. Moi, je pense que les qualités à avoir pour faire ce métier. Deux, déjà, il ne faut pas se stresser. Parce que deux fois, tu peux avoir du retard. Il y a plein de monde qui va t'appeler, etc. Il ne faudra pas se stresser, ne pas se précipiter. Ou au Percis, on se précipite, tout soit bien organisé. Et je pense que c'est les deux grands points essentiels. D'un point de vue humain, il faut avoir un bon sens du relationnel avec les clients et les chauffeurs. Mais aussi avoir un peu de fermeté quand même avec les deux. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est l'organisation. Parce que moi, je suis quelqu'un de très organisé. Donc, j'aime bien m'organiser avec mes chauffeurs. À quelle heure je les convoque. Mon planning de demain. À quelle heure j'ai ce camion-là à faire, etc. En fait, j'aime bien l'organisation. Donc, franchement, c'est ça qui me plaît. Quand je me promène avec des amis, etc. Et qu'il y a un bâtiment qui est fini ou qui va être fini. Et que je leur dis, voilà, sinon on a alimenté tout ce bâtiment en béton. Voilà, ils me regardent et me disent, comment t'as pu faire ça ? Et voilà, ça me rend fier, on va dire. Moi, tout d'abord, j'ai fait un CQP à titre personnel. En fait, c'était pour mieux maîtriser le métier. Parce qu'il y a des normes à respecter. Il y a plein de choses à savoir. Ensuite, j'ai fait un CQP parce que c'est reconnu dans toutes les filières du béton. Ça me permet de travailler à l'étranger où je veux. Et je suis certifié. En gros, c'est une certification.